Même si le stationnement est permis durant deux heures ici, c'est la neige qui occupe l'espace depuis lundi. Et c'est comme ça dans plusieurs rues du centre-ville de Shawinigan. Les travaux publics puis la ville, il faut qu'ils s'adaptent. Une technique critiquée. La ville s'explique en disant que les équipes municipales ont été surprises par la quinzaine de centimètres reçus. Les déneigeurs ont rapidement dégagé les rues, mais en poussant simplement la neige le long des trottoirs. Un exemple, voyez cet amas de neige, bien, il pourrait y avoir au moins 4 à 5 véhicules de stationnés le long de l'avenue des Cèdres. Voyez aussi que c'est occupé en ce moment par la neige. Ça cause des frustrations. Tant que c'est pour ramasser, tout ça, on peut pas stationner sur les rues. S'il y a un couple, il y a deux autos, bien, il faut vraiment trouver une place où se stationner, dans un parc ou un stationnement. La ville invite les citoyens à se tourner vers les stationnements publics. On essaie de concentrer cet état de neige-là à des endroits particuliers. Évidemment, la neige va être ramassée un peu plus tard, mais pour ce qui est des pôles commerciaux, comme ici, la 4e et la 5e rue, à partir de 15 cm, on ramasse. Ici, au centre-ville de Trois-Rivières, ce sont les trottoirs enneigés qui dérangent. La stratégie d'en déneiger un sur deux ne plaît pas aux marcheurs qui préfèrent encore choisir la rue. Ça vient jouer au niveau de la sécurité routière, effectivement, de la sécurité de l'usager au niveau du trottoir. Probablement que le piéton va devoir prendre un peu plus de temps pour se rendre du point A au point B. Justement, le syndicat des employés de la Poste lève le drapeau rouge aussi. Les facteurs ont peur de se faire happer par un véhicule alors qu'ils doivent passer d'une résidence à l'autre pour livrer le courrier. On travaille avec notre comité de santé-sécurité à voir est-ce qu'on est capable de changer les itinéraires de côté, est-ce qu'on est capable de travailler différemment pour essayer de pallier à cette problématique. Mais par contre, la population peut nous aider en déneigeant comme il faut leur entrée pour donner un accès plus facile. L'hiver commence à peine et déjà les villes et suivent les critiques. Des demandes pour modifier les opérations de déneigement ont été faites. Molly Belland, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !